Par AFP agence le Figaro.fr publié le 34, 2018 à 13h16 la super production Marvel a engrangé plus de 630 millions de dollars de recettes au niveau mondial le week-end qui a suivi sa sortie mercredi 25 avril. Copyright Marvel Studios 2018 La super production Marvel a explosé le box-office dès son premier week-end d'exploitation qui a suivi sa sortie mercredi en France et vendredi aux Etats-Unis. Le film a engrangé plus de 630 millions de dollars au niveau mondial, détrônant ainsi les records de Star Wars, le réveil de la force en 2015 ou fast exploser tous les records, engrangeant 630 millions de dollars au niveau mondial au terme de son premier week-end d'exploitation, selon les estimations de la société spécialisée Exhibitor Relations. Le film a réalisé « Les plus grosses recettes mondiales de l'histoire du cinéma pour le week-end » dans 53 pays. S. 100. La Chine, où il ne sort que le 11 mai. Le long-métrage Marvel détrône ainsi faste. Le premier week-end de sa sortie en 2017, lire aussi, avec Thanos, Avengers, Infinity War offre le super vilain le plus réussi depuis. Dark Vador sur le seul marché américain, la superproduction Disney s'est également propulsée à la tête du box-office avec 250 millions de dollars de recettes. Un chiffre record puisqu'il représente plus de 80% des bénéfices des 10 films ayant rapporté le plus d'argent aux Etats-Unis du 27 au 29 avril. Avengers surpasse l'exploit de Star Wars, le réveil de la force qui avait récolté 248 millions de dollars pour son premier week-end en 2015. En France, Avengers, Infinity War réalise également le meilleur démarrage de l'année avec 405 000 entrées le jour de sa sortie dans 843 salles. 9 franchises en une. Pour un succès assuré Avengers, Infinity War combine pas moins de 9 franchises de l'univers Marvel et met en scène une vingtaine de super-héros luttants pour sauver le monde. Son casting compte de nombreuses stars d'Hollywood comme Robert Downey Jr. dans le rôle d'Iron Man et Scarlett Johansson dans celui de la veuve noire. Leur mission, empêcher le méchant Thanos, Josh Brolin, de détruire le monde. Lire aussi, pourquoi y a-t-il autant de super-héros dans Avengers, Infinity War ? Le premier volet de la saga Avengers restait jusqu'ici le meilleur démarrage d'une production Marvel avec 207 millions de dollars engrangé le premier week-end de sa sortie en 2012. Les studios du géant de la bande dessinée cumulent désormais 15 milliards de dollars de recettes au box-office mondial en 18 films. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !